On reprend, j'essaie de ne garder pas trop longtemps parce que sinon ça va être dur pour télécharger. Ici vous avez les ventes pour la ventilation. Alors, ventes, ça s'appelle en anglais ventes, et là vous avez le réglage, ouverture, fermeture, le switch pour fermer ou tweak. Bon, sur les voitures modernes, c'est différent, c'est tout contrôlé par le boîtier central. Voilà, alors là, vous avez le rear view mirror, c'est-à-dire le, j'oublie mon français, ça s'appelle, comment s'appelle, le rétroviseur intérieur. Là, vous avez le pare-soleil, alors pare-soleil, vous le trouverez sur internet, sur le dictionnaire, enfin ce que j'ai oublié. Alors, ici ça s'appelle le court-easy light, c'est la lumière intérieure, et en anglais c'est court-easy light. Par soleil, il faut que je regarde, je ne m'en rappelle pas. Et là, vous avez le mirror court-easy. C'est le miroir de courtoisie. Alors, là, vous avez une poignée qu'on se sert, donc c'est handle, roof handle, ouais, le toit, poignée de toit, roof handle. Après, vous avez bien sûr la ceinture de security, c'est, de sécurité, c'est, comment s'appelle, ah, ben j'ai oublié, ceinture de sécurité, ben tu trouveras un. Et puis après, ah oui, la boîte à gants, alors boîte à gants, c'est, merde, boîte à gants, Glovebox, voilà, Glovebox. Et là, vous avez le tableau de bord, alors ça s'appelle le dashboard. Alors, après, vous avez ici les tapis de sol, qui s'appelle le floor mat. Ici, en principe, il y a une radio, alors, bon, ça fait partie, hein, du truc. Ici, vous avez le levier de vitesse de gear shift lever. Alors, vous passez, bien sûr, en boîte, alors, boîte automatique, c'est différent, mais, pour les boîtes mécaniques, c'est gear shift lever, vous avez reverse, la marche arrière, puis first, second, third, fourth, and fifth. Et les voitures modernes, même, six. Alors, un, deux, trois, quatre, cinq, six, hein, six vitesses, cinq vitesses avant, avec une marche arrière. Les voitures modernes, il y en a cinq. Euh, anciennes, il y en a cinq et six pour les nouvelles. Là, vous avez le frein à main, alors, ça s'appelle, euh, handbrake lever, euh, alors, sur les voitures américaines, c'est plutôt au pied, et c'est sur le côté, ici, où vous voyez ma chaussure. Après, on regarde, ici, vous avez la pédale de frein, pédale d'embrayage, pédale d'accélérateur. Alors, accélérateur pedal, brake pedal, clutch pedal. Bon, pour les voitures automatiques, il n'y a pas de, euh, de pédale. Voilà, à peu près tout, euh, alors, là, hein, vous voyez le plafond, c'est, euh, de roof. Alors, euh, ouais, c'est pas le ceiling, mais, euh, c'est le plafond, le plafond, alors, euh, roof liner. Voilà, c'est un liner, on appelle ça, euh, c'est, euh, si vous voulez, le, l'habillage du toit. Voilà, eh bien, on s'arrête pour le moment, là.